Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour une vidéo que beaucoup de gens attendaient Où est l'épisode 150 de Celestia ? Alors, je l'ai déjà annoncé en fait Je ne voulais pas vraiment faire cette vidéo parce que j'avais déjà annoncé dans les sermains informés Les sermains informés ont pour but d'informer ce genre de choses et en général les vidéos où je fais pour un sujet dédié une vidéo entière c'est pour des questions plus future-proof ou plus générales en général, oui donc là je ne voulais pas vraiment la faire parce que c'était une question assez simple et que j'ai déjà répondu plusieurs fois Toutefois, la question continue d'arriver même dans les derniers épisodes d'Olicube et tout ça donc je me suis dit il faut que j'y réponde dans une vidéo où c'est carrément le titre parce que même si je le mets dans un... ça m'a informé genre ça m'a informé, où est l'épisode de Celestia ? Il y a des gens qui ne le verront quand même pas Donc, pourquoi ? Déjà, alors, on va répondre aux différentes questions Pourquoi l'épisode 150 de Celestia n'est toujours pas sorti ? Bien tout simplement parce que j'ai surtout un problème avec YouTube c'est pas un problème de réalisation autre chose ça, j'ai juste besoin de prendre le temps donc l'épisode 150 de Celestia si vous ne savez pas, ce serait l'épisode final de la série Celestia une série survival sur le serveur organisé par Siphano donc c'est un peu comme Holycube d'ailleurs, si vous êtes fan de Celestia et que vous n'avez jamais essayé de regarder Holycube je vous conseille vraiment parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont similaires mais vraiment, je n'ai même que la saison 3 d'Holycube selon moi, ait de meilleure qualité que ma saison sur Celestia surtout les 50 premiers épisodes de Celestia étaient bof si vous n'avez jamais vu Celestia je vous conseille de regarder ma partie de l'épisode 50 exactement avant, c'était bof c'était un peu une série secondaire donc je n'y passais pas énormément de temps enfin bref je tenais juste à le préciser si vous aimez Celestia il y a une alternative qui existe et qui continue de sortir des épisodes actuellement et c'est Holycube et je ne comprendrais pas pourquoi vous n'aimez pas Holycube alors que vous avez bien aimé Celestia parce qu'il y a exactement le même genre de truc enfin bref ça me paraît un peu bizarre pour moi mais bon c'est chacun aussi ses préférences je suppose bref du coup ce n'est pas un problème de temps de réalisation ou autre chose je pourrais le prendre et tout ça évidemment il y aurait des inconvénients à le prendre parce que je passerais certainement 30, 40 peut-être même 50 heures sur cet épisode parce que c'est le dernier épisode c'est un gros épisode il y aurait beaucoup de montage déjà beaucoup de préparation et tout ça juste le faire donc l'épisode 150 ce serait le château juste le faire sur le serveur ça prendrait du temps donc rien que pour toutes ces raisons-là il faudrait des dizaines d'heures donc juste prendre ce temps-là évidemment je ne pourrais pas peut-être autant sortir les épisodes d'Holycube en même temps parce que le temps que je ferai l'épisode 150 de Cessia je n'aurai tout simplement pas le temps pour certains trucs à côté donc ça, ça peut être déjà un petit problème même si je dis si je dois prendre le temps je le prendrai le plus grand problème que j'ai et pourquoi cet épisode 150 de Cessia n'est toujours pas sorti c'est au niveau du fait que YouTube des fois fait un peu en fait j'ai l'impression que YouTube a un côté plus random ces derniers temps des fois je sors une vidéo et je me dis ah ça c'est une bonne vidéo je suis fier je suis content et puis de manière random en fait cette vidéo ne se fait pas correctement référencer elle n'est pas mise correctement sur le côté des autres vidéos pour les gens ou pas à la fin des autres vidéos de gens qui sont similaires à moi peut-être si vous regardez un épisode l'épisode d'Holycube d'Holycube je fais Holycube il y aurait de fortes chances que mon épisode de Holycube serait là donc il y a des problèmes déjà à ce niveau là donc ça ça me refroidit un petit peu je vais dire exactement pourquoi après et c'est vraiment random en fait il y a vraiment des épisodes ou même des vidéos je les sors et elles font beaucoup de vues et il y en a qui diront c'est parce que tu fais un peu du clickbait là tu as fait la vidéo sur le biome le plus rare du clickbait ou je ne sais quoi même si je réponds réellement à la question quelle est la définition de clickbait ça rentre dans la définition de clickbait mais je ne pense pas que ce soit le clickbait que les gens détestent parce que pour moi le clickbait que les gens détestent c'est oh je t'ai dit que j'allais tuer quelqu'un et puis en fait non je lui ai juste fait semblant de lui couper le cou avec un couteau plastique oh lol ça c'est ça c'est le clickbait que je pense que les gens n'aiment pas mais bon je m'écarte du sujet cette vidéo par exemple a fait pas mal de vues et vous pourriez vous dire ah mais c'est parce que titre aguicheur c'est des gens qui ne regardent pas la chaîne d'habitude mais en fait non la plupart des gens qui regardaient et leur ratio est à peu près le même qu'une vidéo de YouTube ou autre chose c'est des abonnés du coup là ça ne tombe pas alors il y en a qui vont dire oui mais peut-être qu'il y a des gens qui te suivent et qui ne regardaient pas trop les vidéos et puis qu'ils ont vu ça et ça les a attirés oui peut-être mais je pense qu'il y a aussi comme je vous ai dit ce côté référencement qui est un petit peu random en fait aléatoire des fois juste YouTube se dit ah cette vidéo là je vais la référencer correctement partout et quand les vidéos sont correctement référencées je fais des vues comme je faisais avant et c'est ça qui est vraiment assez étrange enfin bref ça c'est un des plus gros problèmes que j'ai actuellement avec le fait de sortir l'épisode 150 de Céestia parce que imaginez vous passez 40 heures à faire quelque chose vous passez 40 heures à préparer un examen juste vous faites des résumés vous étudiez vous relisez vous relisez vous faites réciter auprès de quelqu'un d'autre vous étudiez pendant 40 heures vous faites l'examen vous recevez votre note et vous avez eu un magnifique 5 sur 20 et là vous êtes en mode oh ouais et bien ça ne me donne pas trop envie de réétudier ou autre chose même si je devrais le faire ou autre chose mais ça ne me donne pas trop envie ça me casse un peu la motivation pendant quelques semaines tu vois et bien c'est exactement le problème que j'aurais avec l'épisode 150 de Céestia c'est que actuellement je ne sais pas ce que YouTube va faire quand je vais le sortir parce que même je pense que même YouTube n'est pas au courant de ce qu'ils vont faire parce que c'est c'est une machine derrière qui fait des choses et il y a juste des êtres humains qui sont en mode bon on a injecté des trucs ça a l'air de fonctionner plus ou moins on ne sait pas trop l'autre jour ça a fonctionné il y a Michel il a essayé sa vidéo ça a fonctionné donc je suppose que ça marche du coup je n'ai pas envie de laisser les dieux de l'aléatoire décider de dire oh c'est cet épisode 150 de Céestia et bien il va bugger dans les boîtes d'abonnement ou il va juste il ne va juste pas se faire référencer ou je ne sais quoi encore comme il arrive de temps en temps sur YouTube ça arrive moins fréquemment ces derniers temps surtout les bugs d'abonnement mais ça arrive quand même parce que le plus gros problème par contre que j'ai et ça ça continue d'arriver c'est le référencement juste j'ai l'impression que YouTube devient comme Facebook c'est plus oh j'ai ma lampe qui vient de se couper voilà c'est le retour de la lampe ça marche mieux quand même donc je n'ai pas envie de laisser cet aléatoire décider si cet épisode va juste bien fonctionner ou pas parce que tout simplement après avoir passé 40 heures sur un épisode vous avez envie qu'au moins les gens qui se sont abonnés à votre chaîne je ne dis même pas je veux que ces vidéos fassent du trending je veux que tout le monde la regarde non je veux juste au moins que les gens qui sont abonnés qui ont cliqué le bouton pour s'abonner qui ont décidé de s'abonner reçoivent correctement la vidéo c'est tout ce que je veux et actuellement je ne suis pas sûr que ça arrivera si je sors l'épisode 150 et donc si je le sortais et que ça bugait que YouTube était en mode YOLO LOL pas de référencement pour toi et bien ça me casserait ma motivation donc si on résume j'ai passé 40 heures sur l'épisode j'ai certainement sacrifié un peu la qualité des épisodes d'Holycube pendant que je ferai ça parce que c'est sûr et certain quand vous passez 40 heures sur un épisode forcément tout ce qu'il y a aux alentours vous ne pouvez pas le faire au même niveau donc déjà un petit sacrifice et puis après parce que ça va me casser le moral vraiment imaginez j'ai passé ce dernier épisode 40 heures de passé et puis finalement YouTube est en mode Né ! et bien moi ça me casserait ma motivation et pendant des semaines après je mais j'aurai la patate enfin j'aurai la patate dans ce sens là ça veut dire que je serai motivé non je serai démotivé et donc les épisodes souffriraient encore plus et c'est ça le problème que j'ai vraiment avec le fait de sortir l'épisode 152 Célestia c'est que je ne sais pas ce qui va se passer quand je le sortirai et moi j'ai peur qu'il se passe quelque chose qui va me démotiver totalement et que YouTube va juste être en mode LOL ou je ne sais pas quoi donc c'est vraiment une épée à double tranchant parce que d'un côté aussi enfin de l'autre côté l'épisode pourrait bien faire justement et les gens pourraient le regarder il y aurait beaucoup de gens qui aimeraient et tout ça et ça me motiverait ça donc c'est vraiment une épée à double tranchant et vous avez déjà dû le voir si vous suivez ma chaîne depuis des années vous devez le savoir c'est que je suis quelqu'un de très trop très prudent et donc je ne veux pas prendre ce risque tout simplement je ne veux pas prendre ce risque je ne veux pas je n'ai pas envie de de peut-être prendre le risque de de perdre pas perdre mais en tout cas ressentir le le l'avoir l'impression d'avoir perdu ces 40 heures de travail en tout cas donc ouais je voilà pour la la raison pour laquelle je ne veux pas le sortir tout de suite donc je vais traiter déjà un premier truc important c'est si l'épisode 155 Celestia arrive récemment ou va arriver bientôt ou quand il arrivera en tout cas je l'annoncerai au préalable ok je dirais j'ai commencé à travailler dessus ou je l'ai déjà fini ou voilà la date de sortie mais je l'annoncerai donc première chose c'est pour ceux qui demandent où est l'épisode 155 de Celestia ça ne sert à rien je l'annoncerai quand ça arrivera regardez juste dans les derniers ça m'a informé je le mettrai dans le titre forcément je ferai peut-être même une vidéo dédiée juste pour être vraiment sûr parce que en faisant ça aussi je minimiserai les risques du fait que YouTube bug parce que en sortant deux vidéos il y en a au moins une des deux qui devrait être notifiée aux gens et donc les gens devraient se dire ah oui il va sortir telle date ce que je pense que je ferai d'ailleurs c'est si je dois le sortir c'est que je le finis et puis je fais une vidéo où j'annonce une date et je l'annonce au préalable dans plein d'autres vidéos dans tous les épisodes d'Holycube et tout ça pour la date en particulier mais je l'annoncerai donc pas la peine de demander vous le saurez franchement quand il sortira vous le saurez j'essayerai en tout cas que vous le saurez on verra bien ça c'est un petit peu le problème donc ça c'est déjà un truc que je voulais traiter un autre truc que je voulais traiter c'est que au niveau du fait qu'il y en a qui vont me dire alors pourquoi tu ne commences pas à travailler dessus mais encore une fois je vous dis je suis trop prudent et je ne veux pas prendre ce risque que même malgré que je fasse tout ça que l'épisode soit en mode plop nope parce qu'un autre truc aussi très important c'est que les revenus YouTube c'est même avant l'apocalypse même avant tout ça je dépends énormément des pubs YouTube et les pubs YouTube malgré tout ce que les gens pensent les pubs YouTube c'est pas trop ça quoi le truc c'est que il faut faire beaucoup de vues c'est aussi simple que ça plus tu fais de vues plus tu gagnes point tant que tu es monétisé évidemment tant que tu ne fais pas des vidéos qui sont en mode YouTube non pas monétisé tant que tu es monétisé tout ça plus tu fais de vues plus tu gagnes mais le truc c'est que moi j'ai quand même une chaîne assez grande mais même quand je faisais genre même 80 000 vues sur les épisodes de LeeCube je peux vous le dire que les revenus YouTube c'est ouais c'est pas trop ça en fait c'est même vraiment pas trop ça même j'ai déjà vu des fois j'ai déjà fait des épisodes qui ont fait 100 000 vues tu dis 100 000 vues waouh ça va faire plein de pubs et tout ça non YouTube est en mode lol 40 euros il y en a qui vont me dire c'est déjà bien 40 euros ouais ça fait si j'ai passé 10 heures sur la vidéo ce qui serait un épisode de LeeCube ça fait 4 euros de l'heure c'est un peu bas 4 euros de l'heure parce que c'est 4 euros de l'heure brut sans les taxes avant après plutôt donc 50% de taxes en Belgique j'ai d'ailleurs reçu mon truc mes estimations des impôts qui sont ici voilà c'est toujours génial à recevoir 50% de taxes ça fait 2 euros de l'heure je pense que 2 euros de l'heure on est un petit peu juste un souille en dessous du seuil de pauvreté avec ce genre de salaire non je pense ouais je pense même qu'aller au SMIC ou même au chômage en fait fera gagner plus donc ouais mais il y en a qui vont me dire ouais mais Aurélien ouais ta passion dans tout ça il faut de la passion pour faire il faut écouter sa passion et des fois il faut faire des choses même si on gagne pas d'argent et tout ça je suis parfaitement d'accord et c'est pour ça que je continue de faire mes épisodes de l'équipe parce que là les épisodes de l'équipe je suis vraiment passionné par ce que je fais je les aime vraiment bien le problème avec l'épisode 150 de Cestia en plus c'est que à force qu'on me fasse ouais l'épisode ouais l'épisode ouais l'épisode à chaque fois qu'on me le demande ça me donne moins envie de le faire en fait c'est je me sens forcé et comme je suis quelqu'un de très créatif je suis pour moi je suis quelqu'un de créatif je ne me considère pas quand même éga artiste ou autre chose mais je me considère comme quelqu'un de créatif je fais les choses selon ma créativité pas selon un autre selon le fait que je sois un entrepreneur je suis en mode ah oui si je fais ça je vais augmenter mes revenus ou autre chose non moi je suis en mode ah j'ai envie de faire ça parce que ça me plaît et que je sens que je pourrais faire un petit truc sympathique voilà donc je le fais mais le truc c'est qu'à force qu'on me le demande et vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui est un artiste ou autre chose plus on vous demande quelque chose moins vous avez envie de le faire alors vraiment donc voilà je suis d'accord pour la passion et c'est pour ça que je fais les épisodes de l'écube mais pour moi j'ai plus de passion à faire un épisode de l'écube que faire l'épisode 150 de Célestia honnêtement parce que le fait de faire l'épisode je prendrais beaucoup de plaisir mais c'est tout ce qui en découle juste le fait de gérer avec YouTube les problèmes de faire ci de faire ça c'est ça qui m'embête faire l'épisode en tant que tel je n'aurai aucun problème mais voilà c'est juste embêtant en fait et puis il faut aussi que je vous rappelle c'est mon travail si je passe 40 heures à faire une vidéo et puis qu'au final YouTube est en mode lol tiens voilà 50 boules ben voilà quoi j'ai quand même passé genre 40 heures pour 50 euros donc c'est pas trop ça quoi c'est pour ça je compte bien souvent sur le support des gens donc avec les sponsors et tout ça mais il y a une limite aussi à tout ça donc c'est voilà c'est compliqué j'avais toutefois un truc à vous proposer ou plutôt un truc à vous exposer c'est le fait que peut-être que je pourrais faire différemment cet épisode 150 de Célestia au lieu de le faire en survival je pourrais le faire en créatif parce que l'un des problèmes du survival déjà c'est que je l'ai moins le problème sur Holycube parce que sur Holycube on a désactivé le cycle de la pluie parce que c'est juste personne n'aime ça personne n'en a besoin on l'a désactivé sur Célestia il est toujours activé donc si je fais j'essaye de faire mon truc et qu'il pleut pendant ce temps là ouais c'est pas très génial déjà là ça rajoute un truc que tu sais pas quand la pluie va arriver c'est hop hop plein milieu du timelapse wouh le reboot sur Célestia il est random il n'arrive pas une heure fixe donc aussi bien je suis en train de faire mon plan et puis oh reboot reboot du coup ce que je fais moi c'est que quand j'arrive sur le serveur je reste limite plusieurs heures avant sur le serveur pour savoir à quelle heure il vote comme ça je peux calculer le prochain reboot et tout donc juste le fait d'être en survie apporte énormément de contraintes je pourrais réduire pas mal le temps de l'épisode enfin le temps pour faire l'épisode et avoir la même qualité même une meilleure qualité même bien meilleure qualité si je le faisais en créatif tout simplement évidemment il y a des gens qui auraient des problèmes avec ça et tout ça donc j'aimais juste l'idée qu'est-ce que vous penseriez si je le faisais plutôt en créatif tout en respectant le fait juste je serais quand je tournerais tout ça et que je parlerais je serais toujours en survie sur le sol en train de montrer ce que j'ai fait et tout ça donc pour donner un petit côté c'est quand même fait en survival pour que ce soit un peu un peu plus authentique mais quand je ferais le timelapse et tout ça ce sera en créatif et puis à côté de ça je pourrais faire aussi des trucs que je ne peux pas faire en survie par exemple des méga timelapse de terraforming genre des vrais méga timelapse de terraforming pas juste faire enlever une montagne ça c'est enlever une montagne c'est pour les nuls moi un vrai timelapse de terraforming c'est que tu fais une vallée d'un coup en un seul plan ça c'est un vrai timelapse de terraforming et c'est parfaitement capable enfin c'est parfaitement possible de le faire quand vous êtes en créatif avec des outils de terraforming très avancés tels que Voxel Sniper et tout ça donc c'est une solution c'est une autre façon de le faire ça pourrait réduire la charge de travail tout en fournissant un très bon épisode ça il faut le tenir compte c'est très important ça réduirait les dépendances au côté aléatoire du serveur genre oh il va pleuvoir oh le serveur va reboot donc voilà j'aimais juste l'idée dites moi ce que vous en pensez je mettrai un sondage au dessus à droite dans le petit i donc dites moi je ne dis pas que je vais faire ça je dis juste qu'est-ce que vous en pensez en attendant ça va être à peu près tout pour cette vidéo je ne vois pas vraiment d'autres trucs que je pourrais parler normalement je vous aurais mis en arrière-plan un petit peu de tenterun ou autre chose pour vous occuper ou peut-être que oui j'aurais mis certainement du tenterun dans tous les cas j'espère que ça répondait à votre question j'espère que vous n'allez pas juste bêtement laisser un pouce rouge parce que je vous ai dit que vous n'auriez pas votre épisode enfin ce serait un petit peu juste ce serait une autre source de démotivation d'ailleurs ça je tiens à préciser mais bon genre oh je sais que vous attendez cet épisode mais oh vous avez laissé tous plein de pouces rouges et du coup j'ai juste même pas envie de le faire parce que je me dis oh quelle bande de gens ingrats par contre si vous avez une critique constructive ça je prends toujours le pouce rouge moi je trouve que c'est une critique trop facile c'est juste non pouce rouge j'aime que les gens viennent et me disent pourquoi ils n'aiment pas parce que si vous me dites juste vous me laissez juste un pouce rouge je ne sais pas pourquoi vous l'avez laissé peut-être que vous êtes un hitter peut-être parce que oh l'épisode est trop retardé je laisse un pouce rouge ou peut-être il y a des gens des fois oh il n'y a pas de pouce rouge je vais être le premier pouce rouge donc ouais je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre pouce rouge donc merci de laisser un commentaire c'est devenu une vraie critique constructive du coup je n'ai pas vraiment d'autres trucs à dire il y a certainement d'autres trucs que j'oublie que je pourrais dire que je vais voir arriver dans les commentaires donc regardez dans les commentaires j'épinglerai les commentaires qui ont des questions intéressantes même des critiques intéressantes même si c'est pas juste quelqu'un qui me dit Aurélien tu te débrouilles bien non même si c'est quelqu'un qui me critique vraiment si il a un point il a un point mais encore faut-il critiquer correctement et aussi je tiens à préciser il y a des gens qui oublient mais quand vous faites une critique attendez-vous à avoir une critique de votre critique ça arrive c'est le principe et aussi ne mettez pas juste au dessous du commentaire de quelqu'un la caméra vient de se couper c'est pas grave en dessous d'un commentaire de quelqu'un qui est critique n'êtes pas juste en mode ne vous mettez pas juste en mode oh tu critiques ronien c'est pas bien non s'il fait une critique constructive je suis toujours preneur donc voilà bref merci à tous à regarder n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire on se retrouve pour une prochaine une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous en fait si le son était bizarre j'utilise un autre micro donc j'espère que ça a été j'ai un micro backup au cas où j'espère que ça a été j'espère vraiment je vous dis je vous dis je vous dis